C'est WhisberN pour Oussari, et bienvenue dans ce live. Planète RS numéro 2, Junon. Nous sommes en compagnie d'une nouvelle recrue, ce soir on a une nouvelle recrue, présente-toi Mylis, vas-y. Une nouvelle recrue, ah bon ? Un peu grand jour, mais non. Nouvelle recrue, nouvelle recrue, t'es une nouvelle recrue. Ah bon, d'accord. T'es une jeune prometteuse dans le game, il va falloir que tu te présentes. Comment sais-tu, je suis la Maïssa ? Je me suis déjà présentée, moi c'est bon, j'ai fait mon interview. Hop, 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 c'est la tradition, c'est la tradition. Moi je te connais pas, Maïssa, tu me présentais pas pour tout le monde. Ah ouais, non mais on te connaît pas. Tu vas te mettre au garde-à-vous, j'ai le départ là. Tout le monde me connaît, moi. Moi je te connais pas, moi. Allez, allez, sois pas si timide. Moi t'es qui, moi ? Il y a plein de viewers qui n'ont pas vu ton interview, hein ? Ah exactement, oui. Il faut bien l'appeler. Ah oui, bien sûr. Je l'ai connu bien. Bien sûr, donc il va falloir que tu t'introduis un peu. Voilà, plein de introductions, voilà. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Miles, je travaille avec le boss Mister Sky, voilà. Ça commence fort, ça commence fort, la pauvre. Maïs qui se fait dégommer d'entrée, c'est un plaisir. Allez, c'est parti. Ça pue la transpire jusque-là, putain. Allez, toi. Donc du coup, elle a pas trop envie de s'introduire, quoi. Ah, la peur, la peur. Ah, la peur, la peur. Ben, je ne sais pas, lance un sujet et on verra. Bon, Miles, ça a fait de l'introduire, quoi. Bon, je vais l'introduire. On va te mettre dans la sauce, dans la sauce. J'ai l'introduit notre ami Sky, du coup. J'ai l'introduit notre ami Sky. Bonjour Sky. Comment vas-tu depuis le planète RS1 ? Bonsoir à tous. Ben, ça se va très très bien. Et toi-même ? Ça va, ça va. Écoute, avec toutes les difficultés de la planète Terre pour lancer enfin ce podcast. Enfin, on a réussi. Après, moult tracas, on va dire. Salut, Marmès. Comment ça va ? Et bien sûr, notre dernier invité de choc, pas du moindre, c'est M. Camden qui est parmi nous. Comment ça va, Camden ? Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien déjà. Et j'espère que vous allez bien. Bon, les gars, je vous montre un petit peu comment on se présente. Donc, moi, c'est Camden. Genre RH et genre RS. Voilà. Donc, depuis le début des jeux, donc, on a eu beaucoup de jeux esports et beaucoup de jeux in-game. Voilà. Ah, voilà. Voilà, quelqu'un qui a compris comment on se présente. Voilà. Après, il vous a mis une leçon, il vous a mis le dessin. Ça va, oui. Vous avez une petite leçon. Ça arrive, ça arrive. C'est la voie de la sagesse. Il t'a mis le parmesan sur la bolognaise. Bon, les gars, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de sujets. On a pas mal de choses à dire. On a du pain sur la planche. Vraiment, on a du pain sur la planche. Donc, on va commencer par le sujet, le plus gros sujet de ces dernières semaines, on va dire. C'est-à-dire la mise à jour. La mise à jour à I-Pipe, l'invasion des robots. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On n'en va pas perdre de temps. Qu'est-ce que vous en avez pensé concrètement ? Si quelqu'un veut prendre la parole, allez-y. C'est parti. Ah oui, on t'écoute. La mise à jour, globalement, est quand même bien. Par contre, l'arrivée du robot, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. À voir, après, peut-être s'il y a des échanges. Dans les futures mises à jour. Après, au niveau des CVC, c'est super qu'ils aient mis les buts de V2 qui comptent. Ça change tout. C'est plus sympa pour la cohésion d'équipe. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et ensuite, qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ce qui est amélioration au niveau des boosters, au niveau du gold, au niveau de... Les boosters, je ne les utilise pas, donc je ne sais pas. C'est vrai que tu ne fais pas de ladders. Si quelqu'un les utilise, il sera mieux. C'est vrai que tu ne fais pas trop de ladders, donc tu ne peux pas trop... Non, pas du tout. Tu ne peux pas trop avoir un avis prononcé là-dessus. Ça ne joue vraiment que les boosters en haut ladders, quoi. Sinon, ça ne joue pas trop de boosters. Même tu lances une partie, tu as 6400, 6500 trophées. C'est très rare les gens qui ont des boosters. Très, très rare. Et Sky, tu en as pensé quoi, toi ? Alors, pour résumé, je trouve très bonne mise à jour pour une fois. Vous savez, mon pessimiste vis-à-vis de Frogmine, à l'époque, vous savez ce que j'en pense ? Bon, là, pour une fois, ils ont fait quelque chose de correct. Disons que, moi, une nouvelle carte robot, ce n'est pas terrible, bon, ça, ce n'est pas grave, en soi. Mais sinon, que la mise à jour est correcte, qu'on puisse demander plus de cartes, des mentions, etc. Le 2v2, c'est le 2v2 qu'ils ont enfin développé, et puis le temps qu'on en parle, j'ai déjà soumis cette idée. C'est une très bonne idée, c'est très bonne idée, c'est très bien, on peut faire le 2v2 inter-clan, le but qu'on compte pour le clan x2, c'est très bien. On peut faire son vocale avec son ami, ça, c'est excellent, il n'y a pas de soucis au-dessus. Mais juste, par rapport au don, c'est très bien, mais il y a juste un problème, c'est que, certes, on peut donner plus de cartes, mais le gros problème, c'est que, quand on a des cartes maxi, il faudrait qu'ils augmentent le quota qu'on peut posséder, parce qu'on va très vite, malheureusement, comme on donne plus, très vite arriver à court, malheureusement. Non, mais justement, ça, ça sert pour, pour ceux qui ont les cartes maxi, justement, ça sert pour avoir du gold. Quand tu fais, quand tu as plus de cartes, par exemple, tu as 250 sur 250, tu obtiens encore des cartes de ce type-là, et bien, toutes les cartes supplémentaires que tu gagnes, bien, ça se transforme en gold. Oui, je suis cool, tu l'as correctement, mais... Mais, du coup, ça, ça a été augmenté aussi, le gold que tu reçois. Salut, Yusco, comment ça va ? Ça a été augmenté aussi, le gold que tu gagnes quand les cartes sont maxées. Bon, bien sûr, après, c'est pas comme à la belle époque, où c'était complètement broken. Comme tu vois, le nombre de dons de cartes que tu fais, tu n'as pas le temps de restocker max des cartes, qui fait que tu ne peux pas de gold supplémentaires. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, la match, quand même, elle fait du bien. La joue des nouvelles cartes, bon, même s'il y a des redondances, ça permet de voir un petit peu autre chose. Le coup des 2v2, c'est bien vu, franchement, ça relance, on sent globalement que ça relance un peu d'activité au sein des clubs, même s'il y en a toujours qui vont râler sur le fait qu'il y a des clubs, des gros clubs très actifs, qui vont pouvoir scorer à mort, tryharder et faire plus de 15 000 buts en une journée. Mais il n'empêche, il n'empêche que ça relance un peu l'activité globale et générale de l'ensemble des clubs. Le fait de pouvoir demander plus de cartes, forcément, les joueurs vont progresser plus vite, ça aussi, c'est pas mal. Je trouve qu'on brasse énormément d'or, là où c'était beaucoup plus difficile avant. On montait tout doucement, là, on brasse quand même beaucoup d'or, ça permet de up les cartes rapidement. Donc ça, c'est cool aussi. Et voilà, globalement, la match, elle est vraiment pas mal. Je suis d'accord avec vous, franchement, c'est une match très très intéressante, parce que ça donne un peu de vie au jeu, quoi. Franchement, je me suis régalé en 2v2 récemment, je me suis régalé parce que j'ai vu des noms de joueurs, mais je savais même pas qu'ils jouaient encore au jeu, tu vois, donc ça régale, tu vois. J'ai vu Richard Benson, Richard Benson, genre, le mec, je ne l'ai plus vu depuis 1960 sur le jeu, et là, je le vois en 2v2, je me suis dit, oh putain, mais trop cool, en fait, tu vois. Genre, je pensais qu'il avait arrêté sa carrière, lui. Il y a plein de petits trucs comme ça, tu te surprends à voir des joueurs, ça fait longtemps que tu ne les as pas vus, et franchement, le 2v2, c'est une très très bonne idée d'avoir fait en sorte que ça compte vraiment pour les guerres de clan, quoi. Pour te dire, je ne les jouais plus du tout, les 2v2. Franchement, ça me gavait, je ne voyais pas trop d'intérêt, c'était long, etc. Là, j'ai retrouvé un peu d'envie de le jouer, d'envie de partager avec les coéquipiers, et ça, je l'avais perdu, en fait. Et finalement, c'est un aspect du jeu qui est vraiment sympa, que je l'avais zappé. Et quand tu lances des 2v2 avec un tel ou un tel, et que tu arrives à calquer, à te synchroniser avec ton partenaire, c'est quand même super intéressant dans la dynamique. À 10 ans, il y a une dimension vocale qui peut rentrer en rencontre, vraiment. Non, parce que faire le 2v2 et ton vocale dans le temps, tu as tendance à jouer avec tes coéquipiers, avec ton coéquipier, ça met une dimension vocale qui n'est pas vraiment en jeu, et ça, c'est vraiment génial. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est clair. Ça apporte une nouvelle dimension au jeu, et franchement, tu ne t'ennuies pas. Tu ne t'ennuies pas en 2v2, tu rigoles avec ton pote, là, tu fais un coup de roquette, tu la loupes, tu trash-talkes ton pote, des trucs comme ça, tu vois. Franchement, c'est rigolo. Comment ? Ça a coupé un peu. J'ai dit, ça rajoute plein de possibilités, quoi. Ouais, carrément. Ouais, Yusko, c'est bien Camdown en ligne avec nous. Camdown, Mylis et notre AmiSky. Du coup, quelle est votre carte préférée des nouveaux Rumblers, des robots ? Parce que j'ai l'impression que ces 4 nouvelles cartes, en soi, je ne sais pas, elles sont un peu boycottes par la communauté. Je ne les vois pas, tu vois. Je les vois rarement. Je ne vois que l'espèce de canard en plastique. Le ping ? Ouais. Je ne vois que le ping, et les autres, je ne les vois jamais. Oui, c'est pas assez efficace du tout. Pas assez efficace ? Ouais. Bon, peut-être le ping, mais encore une fois, c'est un sanglier vraiment, vraiment nu, quoi, entre guillemets. Les cartes, les robots, bon, ça n'apporte rien. Les nouvelles cartes qui s'en sont par la suite apporteront davantage que celles-ci, vraiment. Ouais. Parce que les dernières bonnes cartes qui ont été sorties, ça reste le guépard et la mouche. Là, c'est de bons bons ajouts. Il n'y a pas beaucoup. Ouais. On t'entend mal, Sky. On m'entend bien ? Là, on t'entend mieux, mais on aurait dit que tu étais sous un océan, là. Ouais. Donc, je disais, si vous n'avez pas compris, la dernière bonne carte qu'on a été ajoutée, c'est vraiment la moufouette et le coup de départ, quoi. Ouais. C'est des cartes qui ont vraiment apporté un truc, quoi. Ah ben, c'est sûr que la moufouette a été rapidement plébiscitée par la communauté parce qu'elle était très, très, très forte, quand même. Le guépard, c'est sympa. Il y a des bons trucs à faire. Ouais, le guépard qui a pris un bon imp. Il peut être sympa à jouer. Donc, à voir, à voir. Mais on me dit dans l'oreillette qu'il y a un nouvel invité qui vient d'apparaître. Monsieur, monsieur, monsieur Tomitibi. Allô ? Est-ce que vous êtes parmi nous ? Non ? Oui ? Ah, problème technique. On entend que dalle. Ah, on entend que dalle, con. Ça, oui, ça. Ça, c'est notre ami Tomitibi qui est parmi nous. Allô, allô, tu nous entends ? Allô, franchement, je n'entends rien du tout. Tu ne m'entends pas, là ? C'est très lointain. Ah, mais malheureusement, on fait avec les moyens du bord, mon ami. J'ai l'impression que tu es en Alaska, là, tu vois. Ben, vaut mieux que je sois en Alaska plutôt que... Plutôt que six pieds sous terre, quoi. Et Tomitibi. Oh, celui-là, alors. Il vient là, il vient là. Il casse tout. Ça fait chier. Je n'aime pas quand c'est comme ça. J'entends que dalle. Est-ce que tu m'entends, moi ? Ah, il n'entend personne. Il ne faut quand même pas que je m'affiche. Non, mais ça, c'est de la faute du loup-gruit. C'est un peu bizarre. C'est ça que tu n'entends rien. C'est normal. Comment ça ? Alors là, on va se calmer tout de suite. Oh, on va voir là. Là, le pauvre Tomitibi. Il a complètement rage. Je quitte. Allô, Tomitibi. Tomitibi, tu nous entends ? Alors, je crois que là, c'est boycott, je crois. Ah ouais, là, je crois que… Il a quand même des groupes et sportifs. Il a quelques soucis techniques, malheureusement, indépendants de notre volonté. Tant pis, peut-être que… Et du coup, vous en pensez quoi à la réforme des tournois, maintenant ? Ah, je n'ai pas entendu. Vous en pensez quoi de la réforme des tournois ? La réforme des tournois ? Ouais. Pourquoi est-ce que c'est fini ? De quoi ? Comment ça, la réforme des tournois, s'il te plaît ? Ben, c'est-à-dire que ça a été changé un peu, le mécanisme. Maintenant, il faut mettre des gemmes. Et plus tu gagnes le tournoi, plus ton cheste, il est boosté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, il n'y a plus d'entrée gratuite, maintenant. Il faut voir la vidéo. D'accord, oui, d'accord, oui. Ça, c'est pas mal du tout. Je pense que c'est une bonne idée aussi. Ça, je suis d'accord, oui. OK. Ah, on est en train de voir l'artiste. OK. Oh là là, il est chaud. Je peux vous dire, le chat, salut Yacine, comment ça va ? Mais je peux vous dire que Tommy Tibi est dans un très grand jour aujourd'hui. Très grand jour. Tu as fait un photo par là ? Regarde. En fait, j'ai un tambi que si je me mets un visio. Mais qu'est-ce que tu faisais ? Il y a déjà des jeunes gens ici. Je suis avec mon ex. Oh, con. Il y a des choses à gérer, tu vois, de la vie. Il y a des problèmes un peu plus, tu vois. Là, ça ne rigole plus, là. Il y a des choses pour rigoler. Coucou les poulets, quand même. Eh bien, coucou, Tommy. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, Tommy. Présente-toi. Présente-toi. Bah, présente-toi. Bah, oui. Pour les viewers, pour le chat. Pour ceux qui vont regarder la vidéo. Bonjour, je m'appelle Tommy. Je suis... Alors, je revendique la chocolatine. Ah, bien. Pour les trucs boutiers. Là, tu marques des points auprès du chat, là. Et donc, je prends aussi ceux qui ont des cheveux. Même s'ils sont blancs. Bon, vu qu'ils soient blancs, pas du tout. D'accord ? Ah, merde, Sky. La calvitie de Sky, merde. La calvitie de Sky, merde. On ne peut pas le dire, hein. Yassine, qui te souhaite le bonjour, Tommy. Ouais, ben, moi, je vous souhaite bien le bonsoir à tous, mes amis. Oh là là. C'est plus génial. Qu'est-ce qu'il est charmant. Qu'est-ce qu'il est charmant. Oh, ça, c'est un homme de bonne manière, ça. Oh là là là. Ouais, mais je ne force pas. Bon, les gars, les gars, Tommy, Tommy, on a besoin de ton avis sur la nouvelle mage. Qu'est-ce que tu en penses, l'invasion des robots, la nouvelle mage de FrogMind ? Euh, de Hype Hype, pardon. De Hype Hype. Ouais. Alors, attends, parce que moi, ça coûte pas mal, les amis. Tu me demandes quel est mon avis sur la nouvelle mise à jour de FrogMind, c'est ça ? Ouais. Par rapport au nouveau Rumblers et tout, c'est ça ? Ouais, nouveau Rumblers, nouvelle fonctionnalité, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je vais te dire une chose, je sais qu'est-ce que c'est. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas mis le serpent que je leur avais proposé. Peut-être un jour, hein ? Il te chie, il te chie, il y a l'abeille, ça me déconneit. L'autre est bien, il te pique, on dirait un frelon. Dites-la mienne, là, tiens. Asiatique. Non. J'ai l'impression qu'ils ont... Moi, qui suis un ancien du jeu, comme vous, d'ailleurs, comme vous, à l'époque, ils ne sortaient pas autant de Rumblers en aussi peu de temps. Ouais. Et là, je sais pas, je sais pas ce qui se passe, mais là, on te chie, ça part en cacahuète, quand même. T'as la gueule, t'as des robots, là, qui se dit, on me dit robot, d'autres robots qui ont robot. Donc, après, t'as la chouette qui vient d'arriver, il n'y a pas si longtemps que ça. T'as Pépé le Cutoir qui est arrivé aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, voilà, t'as un enchaînement de nouveaux Rumblers. Et toi, c'est pas trop ton délire, quoi, du coup. C'est vrai que... Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Cam, Sky, Miley ? C'est une très, très bonne question, en vrai. Parce que je pense que ça doit pas être le seul dans ce cas de figure. Et je suis un peu d'accord, trop de Rumblers peut tuer le Rumblers, tu vois, parfois. C'est que t'as même pas le temps. C'est que t'as même pas le temps de t'habituer ou d'apprendre à connaître. C'est qu'on t'a balancé tellement que c'est... Enfin, moi, je t'avoue, c'est mon cas. Après, les autres, il y a des gens qui sont sûrement plus perspicaces que moi. Mais moi, je t'avoue, je suis un peu paumé parce que tu sais plus quoi prendre. Tu sais plus quoi jouer. T'as pas le temps de tester. T'as le chihuahua aussi qui est sorti, en fait. Enfin, c'est... Voilà, c'est la fête au village, quoi. Ouais, je comprends. Un peu perdu, un peu perdu. Je vois, je vois. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, les autres de l'avis de Tommy ? Ah, moi, déjà, mon avion a déjà vu, c'est une question 21 fois. Mais évidemment, je suis un ancien, donc je rapproche beaucoup son avis à lui. Donc là, c'est vraiment sortir des cartes, sortir des cartes. C'est pas pour relancer le jeu, c'est très bien la réponse qu'ils ont. C'est toujours pareil, c'est se faire... C'est toujours le business, c'est se faire des devoirs, des devoirs, des devoirs. C'est toujours pareil, enfin, le pontain. C'est que dans les cartes qui sont, ils sont pour eux, et puis ils restent. C'est voilà, quoi. C'est walou, quoi. Ouais, je comprends. Il y a le pigeon aussi. Il y a 7 nouvelles cartes qui ont été annoncées, qui vont sortir. C'est trop, c'est beaucoup trop. Tu peux pas mettre 7 dix cartes en 2 mois, ou en 2 mois, ou en 3 semaines. Ouais. C'est beaucoup trop. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec ça. Le gros problème, il y a un autre problème. J'ai discuté avec d'autres joueurs de French Order. Il y a un très gros problème qui se pose avec ça. C'est qu'au niveau des coffres, on n'obtient quasiment plus de pendants, chien, etc. Ah oui, bien sûr. C'est un très gros problème, ça. Et pour revenir ce que je disais tout à l'heure, pour le Fuji Japon, le fait qu'ils augmentaient les demandes de cartes, d'accord, mais comme le Fuji Japon, si tu l'as maxé, pour une carte, pour en stocker beaucoup plus. Parce que les gens qui n'ont pas maxé le Fuji Japon, qui veulent le monter, les joueurs montés n'ont plus beaucoup à donner, ça va être le gros bordel. Ça, ça ne va pas du tout, en fin de compte. Je veux bien qu'ils augmentent les demandes de cartes, mais il faut qu'ils puissent plus stocker de cartes maxées, en fin de compte. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord. Ouais, pour résumer la pensée de Sky, en fait, c'est que, du coup, comme le jeu va faire en sorte de te donner les nouvelles cartes pour te rééquilibrer avec tes autres cartes, du coup, les autres cartes que tu avais stockées, genre si tu as maxé le fusil à plomb, maintenant qu'il est maxé, en fait, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et au bout d'un moment, tu n'as plus de fusil à plomb, et tu n'as pas assez, tu n'obtiens plus assez de fusil à plomb pour en donner, finalement, parce qu'elle est noyée dans toutes les nouvelles cartes, comme le jeu veut que tu maxes aussi les autres cartes, et bien, ils ne te donnent que des rumblers, et du coup, tu n'as pas de fusil à plomb à donner, puisque, voilà. Voilà, en gros, c'est la pensée de Sky. C'est exactement ça, ouais. Il y a le même problème avec le cœur. Moi, je suis à la secte de cœur. Les gens, ils demandent pas mal de cœur aussi. Donc, ouais, c'est un problème. Ça restoppe pas rapidement, quoi. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec mes collègues sur le fait de l'ajout des nouvelles cartes. Même s'il y a des doublons, je trouve que c'est intéressant, quand même. Ça permet d'avoir un peu plus de variations. Donc, moi, j'aime bien découvrir de nouveaux rumblers, surtout quand ça fait trois ans qu'on verra, quoi. Ouais. Tu m'entendais ou pas ? Je suis d'accord avec la variation à ce niveau-là. Bien sûr que, oui, nous, en plus, qui sommes là depuis un petit moment, mais je trouve que ça fait comme un package, quoi. On t'embalance 5-6 d'un coup, quoi. Alors qu'à l'époque, si on se rappelle, par exemple, quand tu vois le sanglier, quand il est arrivé, le sanglier est arrivé tout seul. Exactement. Et après 5 ans, on t'a proposé le sanglier, tu adhères, tu n'adhères pas, et là, on te gave, en fait, de défaut. Et alors, l'idée, si tu veux, je ne la reproche pas, oui, il faut innover, bien sûr. Mais moi, personnellement, je suis un peu paumé, parce que tu ne sais plus où donner de la tête, parce qu'il y en a tellement. Tu ne sais pas quoi jouer, tu ne sais pas, tu sais, enfin, voilà, c'est à ce niveau-là. Mais si je peux en dire, c'est ce que tu veux dire, Tommy, là, je suis complètement de la victoire. Moi, qui sors de nouvelles cartes, c'est pas un problème, je rejoins ce qu'il dit Cam, là-dessus. Ça va avoir des nouveautés, c'est une nouvelle carte, c'est très bien, il n'y a pas assez de tout. Mais disons, il devrait faire 2 par 2, grand maximum, 3 par 3. Il ne peut pas me lancer 15-20 coups comme ça, c'est n'importe quoi. Ça prend juste un peu plus de temps de s'y faire, mais fondamentalement, ça ne change pas réellement. Effectivement, ça s'est beaucoup assimilé, c'est un seul coup. Est-ce que c'est grave en soi ? Non, les gens vont s'adapter. Et puis, ça va permettre aussi à certaines cartes de pouvoir être réajusté. Il y a des cartes intéressantes. Pour moi, le Rex est intéressant. Il y a des choses à travailler, justement, ils vont le faire au fur et à mesure. Et plus il y en a, plus il y a de choses à travailler. Moi, ça... En tout cas, tu as raison là-dessus, mais ils ne sont pas beaucoup de temps, ils ne sont pas beaucoup de développeurs dans cette équipe. Mais pourquoi sortir énormément de cartes, parce que tu sais très bien qu'il faudra les retravailler. Alors déjà, tu n'as pas beaucoup de temps pour t'occuper du 15-20 cartes comme on en avait déjà. Et là, tu en sortes, tu rajoutes 15-20 cartes, mais ils vont jouer entre le temps et 50. En termes de temps et de développement, que tu sortes 15 cartes ou 5 cartes, la mage, elle prend autant de temps, quasi. Ah, en fait... Ils vont tester les cartes et après, ils vont les réajuster. Non, mais ce n'est pas ça que je te dis. Entre réajuster 2 ou 3 nouvelles cartes, et en rajouter 10 ou 15, déjà qu'ils n'ont pas le temps pour travailler, là, ça a été l'impression, quoi. Mais en fait... Je crois que ça change fondamentalement le temps passé entre 15 et 5 cartes. Exactement. En fait, ce qu'avait dit... Une fois qu'elles sont sorties, à l'ajuster, ça, ça va... Ce qu'avait dit Victor, c'est que c'est facile pour eux de créer de nouveaux Rumblers et de les implémenter. C'est ce qui prend le moins de temps et le plus simple pour eux. Voilà, ils avaient dit ça. Mais ils se t'en pensent, quoi. de ce sujet, de cette question. Je rejoins les avis des uns et des autres. Après, sur le fait d'en sortir même 2-3, d'accord. Mais là, par exemple, si ils nous avaient sorti juste les 3 robots, je ne vois pas trop l'intérêt, parce que les 3 cartes font la même chose. Oui, je vois. Il manque de variation dans les cartes, quoi, du coup. Bon, ça, oui. Je vois, je vois. Et, ouais, plus pas chez WIF, parce qu'on n'est pas d'accord sur ce sujet-là, je le sais, mais qu'ils arrêtent vraiment de sortir des cartes doublons, des 2-3 pendant, des 3 chiens, mais ça, c'est complètement débile. Il faut qu'ils arrêtent avec cette politique-là. Il y a plein de choses à faire. Au niveau capacité des cartes, ils vont de sortir 3 pendant, pour un chien. Bref, il faut arrêter, je trouve ça complètement débile, en fait, en ce moment. Ouais. Je comprends. Et c'est débile. C'est débile. Et du coup... C'est des cartes qui sortent un peu de l'ordinaire. Tu parlais de la moufette, du guépard, du rex, même l'abeille. C'est des choses qui changent un peu de l'habitude, quand même. Il me souhaite, comme tout ce qui est petit chihuahua, toutes les cartes-là, mais... Ouais. C'est sématique. Même le robot, en soi, il sort un peu de l'ordinaire, le gros. Mais... Qui va jouer ça ? Qui va jouer ça, encore une fois ? C'est juste la cosmétique. C'est la cosmétique. Le Megabot. Le Megabot, c'est intéressant, à mon avis. Ouais, le Megabot, il me paraît assez... Faut voir. Le Megabot, il me paraît assez... Effectivement, c'est mort. Mais qui c'est aujourd'hui qui va se dire, je vais investir là-dedans ? Qui c'est qui va se dire, j'investir ? Qui c'est qui va se dire ça ? Il suffit d'une mage qui le réajuste bien, et les gens, ils vont y aller dessus. Ouais, sache-moi bien sûr. Parce que tu as d'autres cartes similaires, quand même. Je suis prêt, mais là, comme quoi. À le niveau du lendaire, je pense qu'il y a de quoi faire. Mais... Puis, qu'est-ce que je veux dire ? En France, il ne faut qu'en passer les cartes que tu peux faire. Il y a plein d'idées. Il y en a eu plein d'idées qui ont conflité. On s'est dit, il peut y avoir une carte... Une carte... Je ne sais pas, un genre... Un genre d'autre qui vient, c'est qu'il peut te modifier le terrain, te casser le terrain. Il y a plein de choses, un peu. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Des cartes qui modifient le terrain, ça peut être sympa, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, ça peut être génial. C'est une super midi, ça. Ah, ça peut être... Un gros dragon qui te balance de la flamme ou de la glace sur le terrain, etc. Tu vois ? D'accord. Je vois. Et nous avons un nouveau participant, mais décidément ! Qu'est-ce qui se passe ? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Fény ! Comment ça va ? Présentez-vous, présentez-vous ! Eh bien, moi, c'est fini. C'est une présentation rapide. Ah là là, je pense que vous allez tous prendre des cours de présentation auprès de Cam. Ah, c'est clair. Et c'est une honte, hein ? Vous êtes vraiment scandaleux. Moi, j'ai comme des stades. C'est une présentation. C'est une présentation. Fény, 13 ans et 10 ans. Ma grande tante Andrie est sur le live. Voilà ma présentation, quoi, tu vois. C'est ça. Du coup, Fény, toi, t'en penses quoi de la mise à jour ? De I-Pipe Hemp Legend ? Ouais, mais quand même, ça a l'air bien, mais j'ai quand même testé. J'ai vu qu'en ce moment, je ne joue plus beaucoup aux jeux. Mais ça a l'air pas mal en soi. Me rajouter de nouveaux humblers, ce n'est pas une mauvaise idée, en fait. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas spécialement forts. En tout cas, en ladder, ils ne vont pas être très joueurs, je pense. Il va falloir attendre un mot, mais récemment, en fait, les derniers humblers qu'ils rajoutent et qui ne sont pas très cheatés, comme le putain, par exemple, ils ne sont pas joueurs en ladder. Parce qu'il n'y a plus de gens qui travaillent vraiment beaucoup et ils matent une carte, c'est long. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, tu en penses quoi du nombre de rumblers qui sont sortis d'un coup comme ça ? On a vu que Sky et Tommy n'étaient pas trop favorables. Toi, tu as une avis sur le sujet ? En fait, j'avais dit, moi, dans le salon en général, j'avais dit que je préférerais qu'ils s'occupent de faire un jeu très équilibré, avec des cartes bien équilibrées, pas de méta, que tu puisses jouer tous les decks, quoi. Ce n'est pas le cas actuellement. Je pense que ça, c'est mieux que tu as été de rumblers. Après, sortir beaucoup de rumblers d'un coup, pourquoi pas, tu vois, s'ils sont bien équilibrés, ça peut avoir une nouvelle étape, quoi, tu vois, ça, c'est bouger-le, en soi. D'accord. Donc, j'aime bien, c'est tout pour. D'accord. C'est tout pour. On va passer à un autre, qu'est-ce que vous en pensez des badges de clans ? Il y a des badges de clans personnalisés, maintenant, et ça, ça a été un peu controversé par certains mecs, j'ai vu dans le général, qui disaient, ouais, pourquoi eux, ils ont eu des marques clans spéciaux, et pas nous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a beaucoup de... Il y a eu des gens qui se sont plaints de ça. Je ne sais pas comment c'est là-dessus. L'idée est très bonne, mais... Mais la réalisation, ce n'est pas terrible, quoi. Vraiment faire le truc beaucoup mieux que ça. C'est pas... C'est une très bonne idée, mais... Voilà, c'est pas optique, quoi, pas du tout. Ouais, je vois. Tu vois, c'est vrai qu'il y a un peu de... Du coup, un peu... Un peu de manière, genre... Ah ouais, lui, il a eu, et pas moi, tu vois. Pourquoi ? Genre, il y a un problème d'inégalité. En soi, non. Mais le design du badge, c'est basique. Il pourrait faire ça un peu mieux, quand même. Genre, je ne sais pas, mettre différentes couleurs. Voilà. L'idée est bonne, en soi, mais c'est... Voilà, quoi. Ouais. Je vois, je vois. Pourquoi pas... Pourquoi pas faire des badges sur les top gluteurs de la semaine ? Genre, le top 5 de ton clan, il y a une couleur spéciale, l'autre, etc., etc. D'accord, ouais. Le meilleur scoreur, une petite récompense pour celui qui s'investit de fou, quoi. Voilà, voilà, voilà. Genre, tu pourrais faire le top donateur de la semaine d'après, et tu lui mets une... Une petite pro-nace, ouais. D'accord, ouais, ça pourrait être cool, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres ? Répondez pas tous en même temps, surtout, hein. Ça va bien. Ça va bien pour tout le monde, hein. Problème de micro pour Fanny ? Ouais, moi, si je peux... Si je peux me permettre... Vas-y, hein, vas-y, Atomy. Tant que la... Si on doit honorer un joueur spécial ou spécifiquement par des couleurs, autant qu'elle soit par des couleurs qui revendiquent la victoire, donc qu'elle soit rouge et non, je crois. C'est beaucoup en douceur, quoi. Voilà. Quel artiste. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de la balance ? Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Mon intermédiaire. Allez, pertes-méan. T'inquiète, t'inquiète, pas de souci. Pas de souci. Qu'est-ce que vous en pensez de la nouvelle balance, du coup ? Du nouveau équilibrage. Pour être fraincé. Bah, ça, ça n'a pas tellement changé. L'équilibrage est très bien, mais pour moi, depuis un certain temps, ça, ça n'a pas changé. Il n'y a eu aucun... Ouais, il y a eu un peu de nerfs au niveau du... De la mouffette, de la grenouille, un peu. Moi, pas du tout. Mais ça n'a pas... Le jour où je ne vois pas, je crois, oui. On va pas le faire bien comme ça en ce moment, donc ça, c'est pas grave. D'accord, d'accord. Après, honnêtement, est-ce que... Moi, ce que je me rends compte, c'est que... En fait, c'est quand même plus la valeur du joueur, plus que la valeur du rumbler qui fait la force d'un joueur, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Enfin, moi, je vois, quand on joue, même vous, quand vous jouez, vous voyez bien, vous tombez sur n'importe quel deck, mais il y a des joueurs, il y a des joueurs qui sont quand même... Qui ont une maîtrise, une maîtrise du jeu, qui fait que tu peux leur mettre pratiquement n'importe quoi en face. Les mecs, bon, ils ont la façon de jouer pour, ils sont, ouais, c'est des, comment j'appellerais ça, des surdoués du jeu, quoi. Bah ouais, ils ont, cette faculté, ils ont, je sais pas s'ils se sont entraînés ou ils ont calculé leur truc, mais t'as des mecs, voilà, tu t'auras beau faire ce que tu veux, tu verras jamais le jour. Et t'auras beau avoir tous tes rumblers maxés, puis pas lui, et il va te niquer quand même. Parce que le mec, lui, par contre, il sait jouer. Parce que je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut mettre en avant. Il n'y a pas que la valeur du rumbler, il y a, il faut quand même reconnaître la qualité de certaines personnes qui savent jouer à ce jeu. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et, alors, je suis désolé, je vais peut-être prendre, je veux pas, voilà, je veux pas, 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 pour, voilà, c'est des fleurs gratuites, ou machin, mais tu prends l'ascension de certains joueurs, et, 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 ben voilà. Ah, bon, Cheney, qui est là parmi nous, est quand même, voilà, quelqu'un qui, je t'avoue, il est arrivé après nous tous, là, et le gars, il est pas forcément, et donc, ça prouve qu'il a une intelligence dans nos jeux. Après, bon, mais après, bon, lâcher le facteur chance, machin, patin, poufin, mais, mais je pense que, voilà, il y a aussi une façon de jouer qui fait que t'es bon. Donc, euh, ah oui, bien sûr, c'est pas parce que tu vas prendre le deck d'un mec que tu vas faire aussi bien que lui. Ah oui, bien sûr, ah oui, bien sûr, voilà, le mec, lui, c'est ça, c'est l'intelligence de jeu, oui, et à l'arrivée, tu vas faire n'importe quoi, parce que, ben ouais, mais le gars, il a calculé son truc, lui. Il sait comment, il sait les timings, il sait tout, quoi. Et c'est ce qui fait la différence aussi. Exactement, la maîtrise. Cette intelligence dans le jeu. Je comprends, je comprends. Du coup, j'avais prévu une deuxième partie, mais du coup, ma deuxième partie, en la relisant, je me suis dit, c'était, qu'est-ce que vous en pensez du nombre de Rumblers qui avaient été annoncés, qui avaient été annoncés par Hype Hype, mais bon, on en a un parti répondu, quoi, du coup. Donc, du coup, vous avez pré-shoot ma seconde partie, merci. Merci, les gars. Ah ouais, toujours comme ça, on fait gagner plus de temps, du coup. Ouais, c'est ça. Merci, merci. Et du coup, on passe à la troisième partie, je vois. Allez, on va dire. Ça va être une question plus pour les Fennies, les Maëlys, même les Tommies, joueurs de compétition. On remarque que les compétitions de nos jours, bon, on ne va pas se le cacher que ce n'est pas comme à l'époque, quoi. C'est moins, comment dire, moins hypant, quoi. Il y a moins de hype qu'avant, il y a moins de, j'ai l'impression, d'enjeux, il y a moins d'intéressement que par le passé. Et la question, c'est comment on peut relancer ces tournois, les rendre plus hypants, les... Enfin, comment on peut redonner vie un peu à la scène e-sport RumbleStar ? Très bonne question. Ouais, mais attendez, les gars, je travaille mes sujets quand même avant de... Hein ? Non, mais... Ça n'a pas changé. Et je pense que Maëlys va le confirmer. C'est que d'organiser un match, et c'est toujours un bordel monstre. Hein, on est d'accord ? Ouais, ouais. Et en plus, en face de toi, t'as affaire à des cons. Donc... Ah, alors ça... Voilà. Alors maintenant, pour revenir à ta question, mon ami WIF, comment relancer... Relancer ce monde-là ? Ben, c'est un peu comme tout, ouais. Il faudrait que tout le monde... Moi, je dis, ouais, il faudrait que déjà, tout le monde se remette en cause et se dise... On est là pour s'amuser, déjà ? Déjà ? Ouais. On est là pour passer un bon moment. Après, voilà... Le problème, le problème dans tout ça, c'est l'appât du gain. Est-ce qu'on a besoin d'avoir forcément quelque chose à gagner pour faire les choses sérieusement ? Moi, je vois, ça peut se poser. Moi, je pense que le problème, ça ne vient pas des organisateurs. Parce que les tournois, il y en a eu et il y en a encore. Je trouve que là... Oui, mais justement, il y a plein de tournois, mais le prestige des tournois... Je suis encore joué. Ouais, mais oui, oui, les tournois, il y en a un, il y a un, il y a un, je suis avec toi. Mais le problème, oui, comme je disais, c'est le prestige, quoi. C'est quoi l'intérêt ? Pour moi, c'est le problème, il ne vient pas des organisateurs et des tournois, ça vient plus des joueurs. Oui, oui, c'est le problème. On est d'accord, ça vient des joueurs. Ouais. On est d'accord. Donc, d'où, d'où, comment dire ? Pour rester dans mon truc à moi, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi le plus important ? C'est de trouver des gens qui s'emmerdent à organiser des tournois et des gens qui s'emmerdent à organiser une équipe afin de jouer ces tournois et de passer tous un moment sympa, tous ensemble, sans forcément avoir quelque chose à gagner, juste du plaisir et des bonnes émotions. Ou, comme à l'époque, à un moment donné, ouais, voilà, je ne faisais pas des tournois, s'il n'y avait pas 5 gemmes à gagner ou si tu n'avais pas 10 euros à gratter à droite et à gauche. Enfin, bon, il fallait aller sur des trucs de pub. Et moi, t'as dit, ouais, je me bats les couilles. Enfin, moi, ce n'est pas ça. Après, chacun trouve son intérêt à sa façon. Mais voilà, le problème aujourd'hui, c'est si on veut relancer le monde d'e-sport, il faut surtout savoir ce que le monde d'e-sport veut. Moi, je comprends. Alors ça, c'est un très bon point que tu te soulignes, justement. Mais que veut le monde d'e-sport ? Que veut aujourd'hui ? Que veulent les gens ? Est-ce qu'ils veulent beaucoup de tournois ? Parce qu'il y en a des tournois, il y en a beaucoup. Mais forcément, elles ne sont pas toutes prestigieuses. Tu te perds dans la masse de tournois qu'il y a. Et il y a des tournois qui deviennent rapidement un peu, malgré tous les efforts des organisateurs, un peu ridicules. Parce qu'il y a des trucs, tu ne t'en sors pas, quoi. Les tournois, ils durent 3-4 plombes maintenant. Et tu as du mal à voir quel est le prestige du tournoi. Enfin, en quoi ils se démarquent des autres tournois, tu vois. Avant, tu avais la Coupe du Monde organisée par Prince, des trucs comme ça. Il y avait les Airs Pro Series, qui étaient une bonne grosse compétition. Il y avait quelques prestiges, tu vois. Il y avait des tournois prestigieux, plus prestigieux, qui encourageaient les joueurs à jouer. Maintenant, j'ai l'impression qu'on en perd un peu de ça. Je suis d'accord dans l'optique. Les joueurs ont changé un peu de physionomie et tout, de mentalité. Mais est-ce que c'est seulement les joueurs et pas les tournois eux-mêmes qui ont changé aussi ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Bah ouais, mais je crois pas que c'est ça le problème. Mais en fait, c'est plus les tournois. Si les tournois, il y a de moins en moins de tournois, je pense que c'est parce que si les tournois sont moins prestigieux ou quoi que ce soit, c'est justement parce que les joueurs, il y en a de moins en moins. Et je pense que c'est ça qui a provoqué que les tournois sont moins prestigieux et tout. Mais c'est pas les tournois qui ont de même baissé. Ouais, je suis totalement d'accord avec Fanny. Moi, je pense que ce qui a fait la baisse de l'e-sport, c'est le manque d'activité globale du jeu. C'est tout. Il y avait moins de joueurs, moins de compétitifs. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il y a une mentalité d'une certaine communauté qui ne me citerait pas, qui a peu nuit aussi à l'image de l'e-sport, à mon sens, et au plaisir de jouer. Mais vraiment, fondamentalement, ce qui a changé les choses, c'est qu'à un moment donné, le jeu, il était down. On n'avait pas trop de plaisir à jouer. Ça manquait d'activité. Et forcément, ça s'est ressenti sur l'e-sport. Moi, je comprends. Tu ne penses pas qu'à un moment donné aussi, on n'avait pas... Enfin, les joueurs... Je vais dire de notre génération à nous, toi et moi, on n'attendait pas autant de ce monde-là que peut-être ce qu'attendent aujourd'hui les gens. Et que nous, à l'époque... Enfin, moi, je sais que je suis entré dans le monde d'e-sport. Oui. Avec l'équipe de France ou avec les Frogs, à l'époque. Mais je veux dire, l'intérêt, ce n'était pas forcément de gagner quoi que ce soit. C'était vraiment de participer à un truc en communauté avec des mecs que tu apprécies, de partager ce moment-là. Si tu veux, il n'y avait pas forcément un intérêt de gain. Ah oui. Non, mais il n'y a pas ce que je veux dire. Moi, je ne pense pas qu'il y a plus d'intérêt de gain aujourd'hui. Ah ben non, justement. C'est juste que dans la dynamique, les gens ne s'y retrouvent pas. Du coup, les organisateurs sont quand même moins motivés. Ceux qui vont driver les teams sont moins motivés. Du coup, les joueurs sont moins motivés. C'est un ensemble. On ne s'y retrouve pas parce qu'il y en a trop. Non, parce qu'il y a moins d'activité, moins de compétitivité globalement sur le jeu. Ah oui, je suis d'accord. Il y a moins de joueurs et sport. Il y a moins de joueurs et sport. Il y a moins de joueurs et sport. Il y a moins de l'assitude. Oui. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu un... Depuis quelques mois, il y a un effet un peu down. Oui. Il y a quelque chose. À votre... Du coup, Marmès, qui dit dans le chat, salut Marmès et salut Radonjik, ils disent que... Ben oui, je suis d'accord. Les tournois se ressemblent. La nerve, la légenda Re-Cup, c'est les mêmes tournois. C'est les mêmes formats, les mêmes tournois. C'est vrai que voilà... Avant, il y avait les mêmes formats et les mêmes tournois aussi. Enfin, il y en avait... Il y en avait diversité. Mais il y avait des doubles bons quand même. Mais ce qui faisait qu'on avait envie de jouer ensemble, c'était... par l'esprit collectif, le fait qu'il y ait des nouveaux joueurs qui arrivent. Voilà, il y a eu de l'échange, etc. Il y avait de l'activité, en fait. Et là, on est... Et voilà, il y avait un relationnel. On est d'accord. Il y avait une complicité, déjà, entre les mecs qui représentaient le même club. Déjà. Oui. Et en plus, il y avait... Bon, selon... Et de la rivalité. Mais il y avait une certaine complicité, même avec les adversaires, où... Il y avait ce côté rivalité. Mais il y avait de la rivalité. Ce qui faisait de l'essence du truc, c'est qu'il y avait de la rivalité. Mais il y avait de la rivalité. Et du coup, ça donne de l'enjeu, etc. Quand First Order affrontait Urania, il y avait quelque chose. Les gens étaient mobilisés. Exactement. Voilà. Il y avait de l'effervescence. Et maintenant, il n'y a plus tout ça. Je sais que les froses ont fait peur. à personne. Mais attendez. Les frogs... Les frogs First Order, c'était quand même des gros derbies, quand même, à l'époque. Je m'en souviens que... Ça se taillait dur, après. Ce n'était pas équilibré. Ce n'était pas équilibré, mais... Ah oui, mais il y a eu... Les frogs, ils ne se faisaient qu'à 100 euros. Ils iront deux. Donc, bon, voilà. Les frogs... Le pauvre Tommy, il se fait petit, là, tout à coup. Les frogs, ils rentrent à la maison, quoi. Une main devant, une main derrière, comme on dit. Ah, et le dos dans le trou du cul, et puis ça y est. Mais du coup, pour en revenir un peu à ça, est-ce que c'est un peu à Hype Hype de relancer justement la hype des tournois ? Est-ce que c'est un peu à eux d'inciter les gens à découvrir un peu plus le monde compétitif, un peu plus que participer dans les donations de récompenses ? Je ne sais pas, mais en tout cas, si tu es un jeu qui est plus attractif, forcément, tu vas retrouver de l'attractivité sur la scène e-sport. Ouais. Là, le problème actuel, c'est qu'il n'y a plus assez de monde qui joue au jeu. C'est ça, justement. En l'ADR, par exemple, il n'y a plus personne. C'est sous ça le problème. Il aurait pu avoir une super grosse compétition. Mais justement, est-ce que c'est pas à Hype Hype de communiquer un peu plus là-dessus ? Je ne sais pas, d'essayer de faire bouger un peu les choses ? Encourager les gens à jouer un peu plus ? Et même in-game ? C'est bien ce qu'ils font. Attention, ils donnent des récompenses et tout pour des tournois organisateurs. C'est super cool ce qu'ils font. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas faire un peu plus ? Un peu plus. Un peu plus de communication. Un peu plus de... Voilà. Ouais. Juste un bon boost de communication. Moi, j'aimerais dire que j'ai dit de Miles là-dessus, d'ailleurs. Ce qu'on en pense. Ouais, mais puisqu'elle gère First Order, qu'est-ce que tu en penses, Miles, du coup ? Bah oui, ce serait bien quand même qu'il fasse un coup de pub. Mais après, même si... Bah, ce serait cool qu'ils ramènent des joueurs. Mais une fois qu'il y a les joueurs, c'est pas eux qui vont s'occuper de faire des compétitions. Eux, ils pourront pas agir là-dessus. Ils pourront juste amener des joueurs. Ouais, mais... Ouais, mais justement, ils peuvent essayer de ramener des joueurs. Alors, c'est ce qui manque un peu, tu vois ? Un peu plus d'activité, un peu plus de joueurs. Non, mais le problème, c'est pas de ramener des joueurs. Le problème, c'est de les garder. Ouais, c'est... Non, mais c'est vrai. C'est eux. C'est qui les garde ? Et c'est qui qui les garde ? Et c'est tous les gens, c'est tous les gens qui s'investissent hors Frogmind, comme, ben voilà, des mecs qui sont directeurs de clan. Et ben voilà, c'est ces gens-là qui font en sorte de garder des joueurs. Mais c'est, voilà, eux, ils vont les faire venir, les joueurs. Mais les faire venir, c'est une chose, c'est bien. Ouais, ouais, ben, t'as mené ces 4 000 joueurs. Ouais, c'est bien, ouais, sur ces 4 000. C'est la 4 900, 599 qui s'en vont. Parce que, ben voilà, là, t'as des gens qui sont intéressés et qui s'impliquent tellement dans le jeu qu'ils donnent envie à des joueurs, à des novices, de s'intégrer. Et moi, je le vois, avec tous les clans. Et voilà, t'es les clans. Bon, ben ouais, on va prendre quand même la référence actuellement. Je suis désolé, mais... Je vais prendre les hors d'heure. Alors bon, je me suis remis là depuis quelques temps. OK. Et ouais, mais bon, c'est... Ouais, c'est... C'est carré. Voilà, c'est carré. Voilà. C'est carré, c'est bien, OK. Et t'as... Et non, mais c'est vrai. Et sur 3 clans, t'as pas loin de 150 joueurs. C'est ça qu'il faut voir. Les mecs, ils te monopolisent. Ça, c'est une carte de joueurs. Mais oui. Mais parce qu'ils en veulent. Parce que tout est bien carré, tout est bien. Donc, c'est le travail de gens... C'est le travail de gens qui font que... Voilà, c'est pas inné. C'est pas Frogmine. Voilà, on n'est pas sur PlayStation, là. On est sur le monde de la communauté. C'est un Facebook du monde du jeu. Et en gros, c'est parce que t'as des gens comme ça, que t'as la communauté qu'il y a sur RS actuellement. Et comme je l'ai dit, pour moi, la communauté RS est très forte. Et tu vois que la preuve, on est là en train de discuter. Les gens avec qui je discute ce soir sont des gens qui sont là depuis un petit moment, déjà. Et puis, je pense que c'est en plus des gens à qui j'ai pas grand-chose à apprendre sur le jeu. Donc, voilà, on est à fait. Ouais, mais le problème, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? On continue comme ça dans cette optique ? Rien ne change ? Et à petit feu, la scène compétitive s'épuise petit à petit ? Mais c'est pas Frank Manne qui va changer les choses, en tout cas. Je te le dis tout de suite. C'est pas assez. Moi, je trouve que ce qui fait un peu aussi l'activité du jeu, c'est la rivalité. Que ça soit en e-sport ou sur le jeu. Ah oui, bien sûr. Et ça, ça ment. Et ça, ça ment. Et Frank Manne, à leur niveau, il pourrait peut-être, je sais pas, c'est un petit peu vicieux ce que je vais dire, mais rajouter des fonctionnalités où tu vas aller embêter potentiellement les autres clubs sur, je sais pas... Par exemple, exactement. Du recrutement, etc. Et ça, ça va relancer une dynamique un peu vacharde. Mais c'est aussi dans la rivalité que se construisent les clubs, que se soudent les clubs, qu'on instaure des dynamiques, etc. Je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Je suis pas du tout d'accord, pas du tout. Mais les grandes rivalités, elles font toujours parler. Mais sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rivalités. Exactement. Oui, mais pour avoir de bonnes choses là-dessus, il n'y a pas que ça. C'était quoi la dernière... Il n'y a pas que ça, tu vois. Mais regarde, regarde, avant, quand tu jouais les top FR en France en club, t'avais Frogs, t'avais French Kiss, t'avais France et tout, qui se taillaient la bourre un peu. Et c'était des méga rivalités. Il y avait même des histoires. Il y avait des... Toi, tu m'as piqué ce joueur, c'est une honte et tout. Vas-y, fais ça. Il y avait un objectif d'arriver coûte que coûte à la première place. Et maintenant, ça sentait la poudre et ça se ressentait. Même sur l'e-sport et tout, il y avait des grosses rivalités entre clans et tout. Et c'est vrai que ça faisait vivre le jeu. Ça faisait vivre le jeu. C'est vrai qu'on manque de ça, maintenant. On manque de ça. Alors, est-ce que c'est à la hordeur de tout péter ? La hordeur, elle se pète en 10 et c'est bon. On remet un peu... Là, je vais prendre ton adresse et on n'a pas poché à l'honneur du matin. Et on remet un peu tout le monde à égalité sur le même pied. On remet un peu tout le monde sur le même pied d'égalité ou je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ce que dit Cam, c'est embête. C'est clair. C'est un exemple récent. C'est pareil, ils existent depuis longtemps. Non, mais je vais vous prendre un exemple récent. C'est la sueur de Cam et moi et d'autres bouddhommes qui l'ont ressenti. Un peu tout niquier. Je vais vous prendre un exemple récent. C'est sur RH. Sur RH, récemment, il y a eu des grosses tensions avec notamment un club qui s'appelle Signature, qui s'est monté avec... Voilà. Une partie de la communauté un peu cancer qui est partie, il y a Signature, je vais le dire. Et du coup, il y a eu des histoires de dingue, machin, machin. Non, oui, ça c'est que c'est que c'était... Ça se tirait la bourse, ça se chamaillait sur les discordes, ça... Mais il n'empêche que ça a lancé... Ça a relancé une certaine dynamique. Oui. Mine de rien. Et il y a eu du drama, il y a eu du machin, des nuls. Mais au final, quand tu fais le point, tu te dis « Ah ouais, mais en fait, c'est beaucoup plus vivant que sur RS où maintenant, il n'y a plus rien, quoi. » Moi, je trouve. Alors, John Leak, les signatures, on les déteste. Je comprends, moi, comme c'est que je te dise, moi. Ouais, je vois. Je vois, Marmès. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on crée la compétitivité par un peu la... La rivalité ? Non, mais c'est un peu de tout. Il faut un peu de rivalité. Il faut un peu de rivalité. Un peu de communication, un peu tout. Ouais. Il en faut un petit peu et peut-être qu'il en manque un peu. Voilà, je dis... Mais après, voilà, je me fais l'avocat du diable. Mais n'empêche que... Peut-être que Frogman, il pourrait ajouter un petit truc qui fait que... Je ne sais pas, moi, tu pourrais aller... Enfin, moi, je ne sais rien, je dis n'importe quoi, mais exclure un joueur temporairement d'un autre club. Non, putain. Non, ça serait des guerres, là. Il y aurait des guerres. Non, ça serait des guerres. En partie de mes couilles, non, non, tu ne peux pas faire ça, tu me fous. Moi, ça me ferait délire. En vrai, il y a une idée à creuser dans ce sens-là. Je suis d'accord. Après, c'est aux joueurs de faire ça, mais s'il n'y a pas de joueurs, tu ne peux pas faire ça. Donc, on revient toujours au même problème. Peut-être le manque de joueurs et comment on fait en sorte qu'il y ait des nouveaux joueurs qui jouent à RumbleStar. Ah ben, ça veut les attirer après, c'est eux de faire de la com', etc. Moi, je veux dire, tu es tout con, Huif, là. Quand tu vas sur Facebook, etc., tu n'as jamais vu des pubs ? Tu n'as jamais vu un truc tout bêtaire. Tu vas sur Insta, Twitter, etc., tu n'as jamais vu des pubs à RumbleStar ? Je n'ai jamais vu, moi. La com', c'est ce qui te ramène les joueurs aujourd'hui. Tu ne fais pas de com', tu n'as que dalle, le mec. C'est là qu'il doit retravailler. Encore avec toi, la com', mais bon, regarde. Je ne sais pas, tu es... Bon, moi, je t'explique. Moi, j'ai été dans le monde du rugby. Dans le monde du rugby, bon, mais oui, tu fais de la com' pour faire venir des joueurs, d'accord ? Mais bon, après, le boulot, le boulot, il n'est pas fait. Il ne faut pas basculer là, le gamin. Ça y est, il faut le jouer. Il ne faut l'initier, il faut l'entourer, il faut le réconforter, il faut lui donner envie de continuer. Et c'est ça, c'est pas Frogman. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais Tommy, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, t'as bien parlé avec toi. J'ai déjà fait, j'ai fait du marketing aussi dans le passé. Une fois que tu as ramené le client, c'est 50% du travail. Après, il faut fidéliser, etc. C'est pas parce que tu es un client dans les... Ah, mais je suis d'accord. Mais le problème, aujourd'hui, Tommy... Et Cam, il ne va pas me dire le contraire. Mais oui, les gars, ils sont là, ils sont là. Mais après, oui, bon, une fois que tu leur expliquais les règles, pour rester, bon, mais quand tu es dans un clan attractif, forcément, t'as un avantage, c'est que les mecs vont plus se déchirer pour rester que pour se dire, ouais, je suis désireux. On est d'accord. Mais il faut que le clan reste attractif. Donc, tu fais en sorte que... Et voilà, tu entretiens ce côté compétitif interne. Bien sûr, mais on le fait. Mais on le fait très bien. Bon, mais ça, c'est pas Frogman qui le crée. Ça, c'est les joueurs, c'est les gens. Et donc, je pense qu'ils devraient surtout, Frogman, au-delà de tout ce que vous dites, amener la diversité, mais ils devraient peut-être prendre à partie certaines personnes qui s'impliquent et leur donner et leur donner je sais pas, un pouvoir, j'en sais rien, mais une certaine, voilà, comme un... comme une oreille, quoi, un conseil, voilà, des gens qui disent, ils leur donneraient une idée pour, en effet, faire évoluer le jeu dans le bon sens. Ils le feront jamais, ça, Tommy. Ils le feront jamais. Parce que le grand problème des développeurs Frogman, la plupart d'entre vous ici savent le problème que j'ai vu de Victor, c'est que le grand problème de Victor, on va pas que lui, je vais pas m'énerver sur lui, parce que... D'où ça va ? Si vous êtes en face de moi, je vais le retenir 3-4 balles. Bon, c'est pas le sujet, mais je vois pas Victor, ça, c'est une bruit sur fille, ce mec-là, mais disons, disons, le grand problème d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont clairement, moi, je vais parler un peu crûment, excusez-moi les termes, ils ont clairement rien à foutre des anciens joueurs. Ce qui leur intéresse, c'est de vous joueurs. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que si les anciens ne seraient plus là aujourd'hui, mais le jeu serait déjà fini, ça ne comprenne pas. C'est ça que comprenne pas. C'est bien ça qu'il faut mettre en avant. Donc, au-delà... Mais toi, mais c'est pas ce qu'il faut là. Je vais parler de ça, non, mais c'est ça. Après, ils ont quand même fait une avancée avec la MAJ, moi, je trouve, où ils ont donné un outil supplémentaire de management pour moi. En tout cas, je le vois sur le plan Rage Order, sur RH, c'était le fameux grade. Les gens vont dire ça sert à rien à un grade supplémentaire. Oui, il y en a beaucoup qui se sont plein, c'est ça. Je suis désolé. Nous, dans le plan Rage Order, on a travaillé ce grade-là et on a pu récompenser pas mal d'être très investis. Et du coup, c'était une vraie pluie-value. Une vraie pluie-value pour le manager de l'équipe du club, etc. de pouvoir récompenser les joueurs fidélisés, investir, etc. Donc, ils donnent des fois des outils comme ça. Et moi, je pense qu'il faut qu'ils continuent dans ce sens-là. Non, mais il n'y a pas que des mauvaises idées, mais tout ne dépend pas qu'eux. C'est ça que je veux dire. Tout ne dépend pas qu'eux. Il faut qu'ils comprennent, eux, justement, qu'ils arrivent à fidéliser des personnes qui voient, mais voilà, tiens, ils le savent, ils le savent, les anciens joueurs, ils le voient avec leur level, machin, ils savent qui sont les précurseurs du fait que leur jeu ait une réussite. Leur jeu ait une réussite, pas que leur jeu ait une réussite, parce qu'il y a des gens comme toi, Cam, comme moi, peut-être, à un moment donné, comme WIF, comme voilà, tous ces gens qui, à un moment donné, s'investissent pour faire en sorte que ce jeu vive. Exactement. Et ce n'est pas eux qui l'ont créé. C'est ça que je veux mettre en avant. Il n'y a pas eu les danseurs, ils ne seront pas là aujourd'hui, ils ne seront pas là. Comme je veux dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà. Moi, je suis un joueur, comme vous, moi, je suis rentré dans ce jeu, à un moment donné, voilà, j'ai découvert, et à un moment donné, j'ai eu envie de, j'ai eu envie de faire plus, parce que j'avais envie de faire plus. Bien sûr que ce n'est pas eux qui me l'ont demandé, mais ce que j'ai fait a amené peut-être d'autres joueurs à se dire, ouais, mais j'ai envie de rester, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de... Et c'est vers ça, tu vois ce que je veux dire. Et derrière, tu as des mecs comme toi, tu as des mecs comme... Bon, mais voilà, on n'aime, on n'aime pas. Bon, moi, cette personne-là, je reste neutre. On va parler de Valkychan, qui a fait ce qu'il a fait, mais il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Alors, il y a les pours, il y a les contre, mais il a fait. Et voilà, il s'est investi, ce mec-là, à 100% dans le jeu. On ne peut pas le nier. Après, tu as des mecs comme oui, ils font de la bulle, ils font des vidéos, ils font de la vidéo. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est ça qu'il faut remettre en place. Après, oui, les frogman, machin, les vrais patrons du joueur, surtout ceux qui donnent de leur temps pour faire dans le jeu. Voilà. Je suis d'accord, sur tous les points que tu as abordés, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Il y a un grand manque de reconnaissance, c'est tout. voilà. Mais du coup, quelle reconnaissance vous voudrez avoir, du coup ? Déjà, premièrement, avoir du respect. Parce que, certaines personnes, le respect, c'est quoi ? Ils ne le connaissent pas. Attention, Oscar. Attention, Un classement du meilleur directeur, par exemple. Voilà. Un classement du meilleur management, un classement de... Les critères ? C'est impossible. Mais impossible, non. Si, mais comme dit Cam, c'est que... Parfois, moi, j'ai vécu à une époque où il n'y avait même pas de téléphone portable, donc... Non, mais comme dit Cam, sur quels critères ? Sur quoi tu te bases ? Est-ce que c'est sur l'ancienneté ? Est-ce que c'est sur ci ? Est-ce que sur la performance du clan CVC ? Est-ce que c'est... combien de joueurs se sont connectés dans la semaine de ton clan ? Enfin... Est-ce que... Est-ce que... Quand tu crées... Regarde, Fenni, il a créé un clan. Fenni, il a créé un clan et tout le monde s'est... s'est engagé dans son clan et on a fini Top 1 Monde avec son clan. Oui. Est-ce que... Est-ce que Fenni, du coup, directeur du clan, est-ce que ça fait lui le meilleur directeur du clan du moment ? Ça dépend des critères. Ah, mais tu vois ce que je veux dire ? Non. C'est compliqué. Mais non. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais si, si, c'est meilleur directeur. Fenni, meilleur directeur, c'est sûr. pendant 3 jours. Pendant 3 jours, oui, certainement. Non, non. Meilleur directeur all-time. Faut pas tout relâcher, faut pas tout relâcher. Par contre, on pourrait, on pourrait, par exemple, récompenser Fenni pour, comme meilleur espoir du jeu. L'espoir, quand même, ça fait 2 ans qu'il joue au jeu. Attends, le garçon, il arrive après moi, il est tout à 1er. Fenni, Fenni, c'est le Ben Arfa de Rumble Star. C'est le dernier espoir. Non, mais comme quoi, tu vois, c'est le talent. On a du talent. Mais voilà, non, oui, bien sûr, mais quand t'as des clans comme ça qui sont construits, enfin, voilà, il y a toute une histoire quand même depuis quelques années. Parce que bon, moi, je sais pas, on est là depuis quand, vous voulez dire, 4 ans, 3 ans, 4 ans ? Ça va être le 3ème anniversaire de RS, je crois. C'est le 3ème anniversaire, oui. Mais bon, voilà, et ça n'est pas assez des choses, ça n'est pas assez des choses, ça n'est pas assez des choses depuis ce temps-là. Et les générations ont suivi à tous les niveaux, que ce soit et aujourd'hui, je vois qu'on est toujours là, en fait. Donc, on y trouve quand même toujours un intérêt et on arrive toujours à y prendre du plaisir malgré le fait que oui, en effet, c'est comme la société de tous les jours, on s'adapte et ouais, c'est compliqué, quoi. mais du coup, c'est quand même intéressant, parce que c'est vrai, mais comment veux-tu récompenser les anciens joueurs sans trop rendre jaloux les nouveaux joueurs, quoi ? Sans trop... C'est compliqué là aussi, tu vois. Et quand, et quand, et quand, tu vois, sa récompense tous les jours, c'est de voir comme un tour de son clan. Après le reste, il n'attend pas de médaille. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, je suis d'accord. C'est ça, sa récompense et c'est ça, sa fierté. Et c'est ça, la fierté des joueurs. Moi, quand j'étais en équipe de France, par exemple, quand j'étais capitaine, loin, je n'ai rien gagné. Mais putain, les émotions que j'ai pu vivre avec le groupe que j'avais à l'époque, mais c'était incroyable. Qu'est-ce que tu veux avoir comme plus belle récompense ? Ouais, mais c'est justement, ces émotions, elles ont disparu maintenant, tu vois. C'est ça qui compte, c'est ces émotions-là. C'est l'expérience humaine qui compte, c'est pas les résultats. Et ta fierté, tu te la construis toi-même. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'humain qui est important, c'est le côté humain qui est important. Mais comment ? Oh putain, je joue avec Vibra. Salut Vibra ! Du coup, putain, mais du coup, comment refaire vivre ça ? C'est ça, c'est ça le souci, tu vois ? Comment on fait ? Comment on recréer ces moments-là ? Comment on va pouvoir faire ça ? À quel niveau, Amis ? Un peu à tous les niveaux. Comment faire en sorte que le... Comment on recréer ça ? Ouais. Maïlis, on n'a pas eu ton avis sur le sujet. Maïlis, n'hésite pas à prendre la parole. Elle s'est fait discrète. Amis, elle écoute, elle. C'est ça. Elle va s'endormir bientôt. Elle écoute, elle a fait des quêtes. C'est comme une vipère. Moi, pour moi, ça va piquer dur. Ce qui va permettre de relancer l'activité, je trouve que c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait avec un vrai match. Il faut continuer par petites touches à apporter des améliorations que ce soit dans le jeu, dans les oxydes management, dans la cosmétique. petit à petit, la sauce peut reprendre et la communauté peut devenir dense et après, ça repartira de même. Il y aura des gens qui vont se mobiliser. Il y aura des... Voilà, ça peut repartir. Il n'y a pas de baguette. Il n'y a pas de recette manique. Il y a de trouver des gens comme toi, comme WIF et d'avoir des gens qui ont envie de donner de leur temps pour faire en sorte que... Oui, parce que l'un n'ira pas sans l'autre de toute façon. Justement, Cam, tu tends la perche pour la quatrième partie. Mais du coup, les gars, tout simplement, on arrive un peu vers la fin. On ne voit pas... C'est combien de temps qu'on est en ligne ? Ça va faire 1h12, j'avais fait 1h30 grand max, tu vois. Quel est l'avenir du jeu ? Quel est l'avenir du jeu ? Quelle fonctionnalité et amélioration ? Vous aimeriez voir de nouveau ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Quelle nouveauté vous verrez ? Qu'est-ce qu'il vous faut améliorer ? Est-ce que vous avez des idées ? Celui qui veut prendre la parole, allez-y. Je parle vraiment pour moi et pour mon clan, etc. Mais j'aimerais avoir des grades supplémentaires encore dans les clubs. J'aimerais pouvoir donner des classements un peu différents. Pourquoi pas des classements de donateurs ? Pourquoi pas des classements ou des CVC entre pays, des choses comme ça ? Ah, ça peut être sympa, ça, des CVC entre pays. Une dynamique différente. Une dynamique différente. Des choses comme ça, un peu de la cosmétique. Ah, la CVC contre pays, ça peut être sympa. Ben ouais, pendant une semaine, tu établis qu'il n'y a pas la CVC. Il n'y a pas de CVC d'équipe et que certains pays s'affrontent les uns entre les autres avec le cumul des scores des 500 joueurs de ce pays-là, par exemple. Ça, c'est une très, très grosse idée parce que là, tu coches plein de critères. Là, tu en veux de la rivalité ? Eh ben vas-y, là, t'en auras de la rivalité. Comment on relance une scène un peu ? Ah là, là, avec ton idée, tu peux relancer une grosse rivalité entre pays et ça peut être vachement sympa, tu vois. Très, très bonne idée. Un petit... Un petit... Un petit... Un petit... Parfaut, quoi. C'est une grande optique dans ton pays, quoi. Ouais. Et les 500 meilleurs du pays, leurs buts sont comptabilisés dans ces laissés-là. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu vois ? Ouais, ça peut être une riche idée. Ouais. Ouais. je sais pas comment ils pourront faire ça, mais ça... Comment ils peuvent faire, je sais pas. Et tu le fais ça de façon épisodique, tu le fais ça une fois par mois. Ouais, une fois par mois, tu fais une petite guerre. Tu mets un stand-by un peu. D'accord, d'accord. D'autres idées ? Moi, le dernier, comme tu l'as déjà dit, sur le BV2, l'avancement qui est dans le BV2, c'est très bien. Comme je t'ai dit, je suis flamorable 100% pour ces TN-là, mais j'aimerais s'ils peuvent faire quelque chose en plus. C'est pourquoi pas faire un classement comme on a le A20 à la 2, pourquoi pas faire un classement de BV2 ? Tu choisis ton coéquipier et tu pars au classement, pourquoi pas faire ça ? Ce serait gêné aussi, tu vois ? Moi, je suis vraiment pour le développement du BV2. C'est une super fonctionnalité pour ce joueur. Une super fonctionnalité. Je comprends, je comprends. Les nouveaux modes de jeu ? Pour organiser, l'idée de pouvoir organiser son propre tournoi dans son clan, dans son club, c'est quand même aussi, ça peut être sympa de pouvoir lancer un défi avec les joueurs de ton club qui sont connectés. Des fois, on le fait, on le fait, on se connaît tous en même temps, mais ça marche une fois sur liste. Mais ça peut être sympa, ça aussi. Et puis, une autre idée, ouais. Et puis, il y a un truc dans le gameplay qui est sympa, c'est de pouvoir changer, comme le disait Sky, je crois. Pourquoi pas, à un moment donné, faire des changements de sol, des changements climatiques, des choses qui pourraient influer sur gameplay, voilà, sur des défis ou sur des choses comme ça. Oui, pour la drogue. Mais aussi, ouais, je change mon météo, c'est un peu bien. Genre, tu commences ton match, tu places le soleil comme d'habitude, en premier du match, genre à moitié du match, tu commences à pleuvoir et à modifier le comprément des rumeurs, etc. C'est pas une bonne idée. Ouais, ouais. Alors ça, ça va être dur à développer. Ouais, ça c'est compliqué à développer. Mais ouais, c'est une idée, c'est une idée. C'est une idée qui peut être intéressante à apporter un peu plus de diversité au gameplay parce que concrètement, comment on peut... Pourquoi créer plusieurs terrains ? Genre, tu peux choisir ton terrain qui est deux ou trois terrains, ça va être le fait. Ça, je pense. Après, ce qui serait bien aussi, ouais, c'est comme dit Cam, tu crées ton propre tournoi comme ils avaient fait sur Clash Royale, au début de Clash Royale, à un moment, ils avaient fait la possibilité, mais les joueurs ont créé leur propre tournoi et du coup, les gens allaient dans le tournoi créé par ce joueur. De un, ça pourrait être une super pub pour tout ce qui est streamer. Ils disent, ouais, je lance un tournoi à telle heure et tout, je vais le streamer et tout, on va streamer les parties. Donc du coup, ça apporte plus de visibilité au jeu. Ça fidélise la communauté et du coup, t'arrives et ça mobilise la communauté, ça la rassemble et puis voilà, ça pourrait être une très bonne idée ça. Et pourquoi pas ? Une bonne idée aussi que je pense qui est pas mal, pourquoi pas créer, comment je peux dire, que chaque clan puisse créer son propre terrain, c'est-à-dire, comme on voit au basket, pourquoi pas avoir le goût du clan sur le terrain, au milieu du terrain, que tu vois que tu joues tel et tel clan, tu vois, tu vois ce que tu veux dire ? Ah ouais, je vois, ça peut être sympa. La cosmétique à plus, ouais. Au milieu du terrain où t'as le centre, tu mets le logo French Order ou le logo du clan que tu es, tu vois ce que tu veux dire ? Ouais, ça peut être pas mal. C'est de façon aléatoire si tu joues à domicile ou à l'extérieur, tu vois ? Ouais. Exactement, exactement. Comment vendez en Belgique ou au basket, c'est pas une bonne idée ? C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. ça peut être mort. Mais ouais, moi, le coup des grades supplémentaires, moi, j'en reviens et j'insiste là-dessus, mais ouais, un grade pour un top buteur, un grade pour un top donateur, pour être au fond, c'est des mecs. Ah ouais, ça peut être sympa. D'autres outils de management. Très bien ça. Très très bien. Mais bon, pour moi, dans le point de grade, je ne l'ai pas évoqué, bon, je ne dis pas de négatif, mais le grade de co-directeur, c'est une très très bonne idée. Ça, c'est très très bien. Super. Ah oui, bien sûr. Très très bien. On peut récompenser des joueurs super fidèles, des joueurs super fidèles, on peut récompenser les mecs à scène et très bien, c'est très bien ça. Ça n'a pas de souci, tu vois. Ça va ? Hum. Très très bonne idée. Je crois, genre dans le troisième camp où je suis là, j'ai rencontré avec des... Marty Marty, qui était là depuis super longtemps, je l'ai passé capitaine une promotion parce qu'il a depuis... J'ai rencontré ses quotas, il est actif, de l'acteur, etc. J'ai bien compensé, il est devenu capitaine, tu vois, le mec était reconnaissant par moi, il était super content et ça, c'est très bien pour fidèles des joueurs, tu vois. c'est très bien. Autre amélioration qu'il faut changer et trouver une amélioration, c'est les invitations au 2v2. C'est une tannée. C'est vraiment une tannée. Genre, pour inviter, si vous avez beaucoup d'amis, pour inviter vos collègues et vos coéquipiers, il faut scroller tout en bas. si le joueur il a 6000 trophées et que tu as des amis ils ont 7-8000, tu mets 3 quarts d'heure à scroller à demander l'invite. La dernière fois, je jouais avec Tommy et tout, à chaque fois pour l'inviter, ça mettait 35 plombes à scroller tout en bas et c'est un peu... Et en plus, l'un des autres gros problèmes aussi, c'est que tu fais une partie, t'es obligé de réinviter. Tu fais une partie, t'es obligé de réinviter, réinviter, tu vois. Est-ce qu'il faudrait trouver un arrangement ? Tu mets un clavier, tu tapes le poil pour la première lettre, tu tombes sur ton pote. Il n'y a pas du match, tu devrais avoir une option. Rejouer. Rejouer, rejouer, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Continue, c'est pas mal. Ou continue. Voilà. Ouais, ouais. Soit tu as rencontré avec ton pote ou soit tu continues. Voilà. Ça, c'est une bonne idée, ça. On n'a pas souligné aussi, mais la récompense du coffre, ça faisait longtemps qu'on nous le disait et là, ils l'ont fait. C'est vrai que ça fait plaisir quand le coffre m'accès. Tu reçois beaucoup d'or, ça, c'est bien. Ouais. Enfin... C'est facilement faisable. Tu mets un clavier et tu t'apprends une lettre. Ça, c'est facile. Ce qui est bien, ce qui pourrait être bien, t'enchaînes, c'est intéressant que tu accordes une fois par-ci par-là pour motiver les joueurs à avoir le gras. Tu arrives dans le camp, le mec est top buteur, top donateur. Ça peut créer des légendes comme ça, tu vois, et la rivalité. Exactement. Peut-être, dans la description du club, mettre juste un petit truc sur la série d'invincibilité en CVC en cours. Ça pourrait être... C'est un tout petit truc, mais quand tu vois qu'en face, le club, il est sur un petit théoré d'invincibilité, ça crée un truc de respect, mais aussi d'envie de faire tomber l'invincibilité. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Mais ça, c'était beaucoup fait par le passé, mais c'était vraiment bien. Ça, c'est du plan d'affecter avec la plupart de la vie à l'époque. Pourquoi pas... Quand tu vas sur le clan que tu joues en face, pourquoi pas mettre une fonctionnalité où tu peux voir son ratio victoire des faits, toi ? Ouais, je vois, ouais. Tu vois ? Moi, je pense que pour améliorer le jeu, il y a un truc qui est très important à faire, c'est régler le matchmaking. Le matchmaking pour les gens non maxés. Je pense à Marmès, par exemple, où quand les gens ne pas maxés, le jeu est très, très, très chiant. en ladder, j'étais pareil à un moment. En fait, quand tu tombes que contre démaxé, que tu perds toutes tes portées contre démaxé, ça donne pas envie de continuer à jouer. Et du coup, ceux qui commencent le jeu... J'avais commencé un petit compte à un moment, j'avais joué une semaine. J'avais beaucoup trop fait, mais voilà. Je tombais contre démaxé une partie sur deux. C'est terrible, en fait. Ça donne pas envie de continuer à jouer. Ouais, mais moi, je trouve ça complètement logique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas pas tomber que sur des joueurs de ton même niveau alors que t'as 400 groupes de plus qu'eux. Moi, j'ai un petit compte sur RH. J'ai un petit compte sur RH. Au bout d'un moment, j'étais dans le top 100 FR. Et bien forcément, ils m'ont fait affronter des top 100 FR qui étaient bien plus élevés. C'est normal. C'est normal. Ça, j'ai déjà vu. Ça va varier entre... Voilà. Dans mon clan, tu vois, par exemple, tu vois, tu vois, en fait, l'homme sur Clash Royale, tu tombes contre des mecs qui sont... qui les mémoreraient, mais tu vois, tu peux avoir une chance de gagner. C'est serré. Alors que là, t'as des games. Ça sert à rien de jouer parce que le mec met deux cartes maxées et toi, t'as des games de level 8, 9. C'est logique, Fanny. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Pas du tout. Parce que... Tu gagnes pas qu'il y a des mecs qui sont maxés. Voilà. Ça, c'est rejoint du point, en fin de compte. Parce que... Le problème de modifier ça, c'est que... Disons, par exemple, le gars, le gars, le gars, le gars, qui arrive à faire des talkbacks et faire au monde, par exemple. Pourquoi ? Pourquoi il va se faire chier à monter cette 1,25 ? Et ça, les développeurs, ils veulent pas que tout le monde montent leur carte. Et ça, ça va faire plein de l'argent. Mais oui. Du coup, les gens, ils arrêtent la partie après. Tu vois, ils arrêtent de jouer puisque... Oui, mais deuxièmement, il n'y a pas assez de joueurs pour tomber que sur les joueurs du jeu. Il n'y a pas assez de joueurs, t'es obligé de tomber en action. Le problème des joueurs, c'est que je suis d'accord. Mais sinon, en fait, ce que je dis, c'est pas qu'un mec non maxé qui joue ou qui joue mieux qu'à maxé doit être forcément devant lui. C'est juste que les parties, tu peux tomber comme déjà qu'ils sont même à toi. Il faut que tu perdes tes games en ayant une petite chance de gagner. Mais il ne faut pas que la game serve à rien de la jouer. Tu perds, tu peux absolument la faire. pas d'accord. Je reprends encore l'exemple de mon compte où j'étais level 11. Ouais, quoi ? Je disais, je reprends le compte de mon deuxième compte où j'étais level 11. À un moment donné, j'ai gagné une game contre un level 21, donc plutôt au-dessus. Voilà, j'ai lutté, j'ai cramaché, c'était extrêmement compliqué. C'est sûr que c'est un match que je perdrais 9 fois sur 10. Mais heureusement, en fait, heureusement, parce que sinon, si je joue que des levels 10 avec, en fonction de, voilà, je suis à top 1 France, quoi. Parce que du coup, c'est pas comme ça que je l'ai dit, c'est en fait, au lieu de tomber contre des levels 21, moi, ce que je demande, c'est que tu tombes, par exemple, si tu es level 11, que tu tombes contre des levels peut-être 14, 15, 3, 4 levels au-dessus, voire plus si vraiment tu arrives à battre des mecs qui sont level 14, 15, du coup, les parties sont à une même série. Moi, le problème, c'est que quand tout contre un level 21, par exemple, il marche pas, mais un mec qui a un deck un peu chiant, tu perds 100% d'efforts et tu te fais dépenser en 10 ans. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Parce qu'ils ont pas un joueur, mais ça, c'est un énorme problème. Ils ont pas assez de juniors qui peuvent faire ça. Donc, par exemple, si le mec il a gardé un 17, toi, tu dis, tu joues dans une tranche, je te donne l'exemple, allez, 15, 19 gardiens. Le mec il a 17, 15, 19, c'est correct. Ils ont pas élancé une grande base de joueurs pour faire ça. Tu as changé le team match, tu as changé deux, trois fois de même adversaire à chaque fois. Ils ont passé le joueur. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que je reprends l'exemple de mon petit compte. À un moment donné, quand je suis allé dans le top 100 il me fallait 5-10 minutes pour trouver l'adversaire. Voilà, voilà, d'accord. Ça, c'est terrible. Du coup, le fait que tu t'en crois déjà max et tout, vous êtes très très max déjà qui sont maxés. J'ai une autre idée si tu veux. Dans ce cas, pour aller dans ton sens, tu peux le faire ce que tu dis là, mais il faut que je fasse autrement. Dans ce cas, il faut faire un système de division. Tu vois ? Tu as sur différents jeux, un système de division, par rapport aux nouvelles cartes. C'est-à-dire la division des mecs level 10, 15, etc. C'est compliqué de faire ça. Là, c'est une donnée de destin. C'est une différence. C'est une différence. Franchement, on fait l'apologie de quoi ? On veut être premier en jouant contre des mecs de ce niveau à s'entraîner qu'on est meilleur qu'eux. tu fasses une division que tu fasses... À un moment donné, il y a toujours un meilleur que les autres. De toute façon. Et donc quoi ? Et alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution pour être meilleur que lui ? Il n'y en a pas. Donc, le jeu, c'est comme ça et ça fait des lurettes et moi, je trouve que c'est bien. Mais bien sûr. Je trouve que c'est bien d'être confronté de temps en temps à plus fort. Mais c'est super. Mais t'as pas honte ? Et si tu le bats, le gars ? Putain, mais quelle fierté ! Mais c'est ça ! Je suis d'accord avec ça. 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 il faut voir aussi au nombre de TR que tu gagnes. Franchement, je préfère gagner une fois un TTR et perdre deux fois 17 que l'inverse. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Bien sûr. Donc, après, maintenant, chacun voit le jeu comme il entend. Ça, c'est personnel. Moi, personnellement, si on est incompétitif et qu'on estime vouloir être bon, pour être bon, il faut se compéter au meilleur et à meilleurs chaque fois. Et bien, voilà. Et c'est là que tu te rends compte de ton réel niveau, en fait. J'ai une équipe de D1 qui va jouer en national. Vas-y, ne te touche pas trop la kékette. Ça va ? Ouais, c'est sûr. Tranquille. Bien sûr. Bon, maintenant, c'est une équipe nationale qui va se confronter à de la D2 ou à de la D1 et même si tu n'as gagné que trois matchs dans l'année, qu'est-ce que tu en as à base ? Tu en as gagné trois matchs. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Ça rajoute à l'abord quand il faut que je... Chacun voit midi à ta porte, mais moi, non. Je suis... Après, dans l'exemple... Je prends la compétitivité et moi, à l'époque, j'ai commencé le jeu comme vous. Donc, j'ai des levels 16, 17, 14, 13, 12. Et tu te tapes le mandonetier, tu te tapes le 24. Oh, putain ! Eh ben oui, en effet, si on fait une statistique, j'ai souvent plus perdu que gagné. Mais les fois où j'ai gagné, ouais, c'était champagne à la maison. Ben, c'est une belle victoire, bien sûr, bien sûr. Voilà, j'étais content. J'étais content. Bien sûr. Bien sûr. Je sais très bien. C'est pas... Aujourd'hui. Après, on peut rager. Oui, en effet, c'est pas... Mais oui, juste. Donc, il faut faire avec et confronter les choses et le jeu est comme ça. Et moi, je trouve que ça, ça donne un peu de piment. Parce que si les gens te tapent des tas, voilà, ben bon, tu te tapes des niveaux 22 parce que t'es niveau 22. Ouais, mais tu fais nulle. La moitié des niveaux 22 qui sont niveau 22, ils ont rien à faire là, mais ils sont là. Tu sais, Fanny, avec un level 20, il tape, il nous tape, en fait, même si on est maxé. Ben oui, je sais, Fanny, oui. Il parle des maxés qui sont très... Fanny, les maxés qui sont bien, Fanny les tapait. Il était dans le top 10 FR à niveau 20, finger in the nose, alors que nous, maxés, on avait du mal à y rentrer. Donc, voilà. Faut en mettre un peu. Et Varbes ? Oui, non, mais voilà. Varbes, c'est la même chose. Je trouve que oui, en effet, il peut y avoir ce côté injuste, mais il n'est pas, il n'est pas, comment dire, c'est pas, c'est pour tout le monde pareil. Personne, personne, enfin voilà, tous les mecs qui sont au niveau 25, aujourd'hui 24, on est tous passés par là. On est tous passés par là. Voilà, on est tous passés par là. C'est pareil. C'est pareil, moi, moi, j'aime bien, moi, je trouve que j'aime bien. De toute façon, la vraie valeur du joueur, c'est qu'il peut se confronter meilleur que lui. Et moi, je sais que, eh bien, je n'ai pas fait de grandes choses dans ma carrière de joueur, mais je sais que, peut-être que j'ai gagné un ou deux matchs, mais putain, c'est un ou deux matchs que j'ai gagné, eh bien, ma foi, je sais que c'était des mecs qui, sur le papier, étaient nettement meilleurs que moi. Eh bien, et ça, c'est ça. Moi, j'ai un exemple à tête, Tommy, c'est quand tu avais gagné Wilson, le Brésilien. Celle-là, quand tu avais clutch pour l'équipe de France-Brésil, c'est incroyable. J'ai fait des fabres pendant tout le match. Mais le coup du sanglier, tu le connais. Mais c'est fou que, même toi, tu t'en souviennes après tout ce temps, tu imagines ? Non, mais, moi, je me rappelle de... Voilà, ça, c'est des moments de toute façon qui restent inoubliables pour moi. Ce qui est l'épopée type de France, quand j'ai été capitaine au début, ça, ça reste aussi ancré pour te donner la valeur du truc, aussi ancré que ce que j'ai pu vivre quand j'étais cadet à Castané, en fait. Les belles années où j'ai eu la chance de vivre avec Garba et toute la clique. Voilà. pour te donner la valeur du truc, c'est... Ouais, ouais, oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis très content d'être toujours en relation avec, voilà, certaines personnes qui ont fait partie aussi de ce monde-là. Et voilà, mais, ouais, oui, ça reste des bons souvenirs. Non, je ne vais pas l'oublier. Ouais, Wilson, oui, je le vois, le match, je le vois, le but de... Le but de racron. C'est celui qui m'a juste un pied là, qui marque. À la vache, c'est même pas sur le lancé, en plus, c'est sur un retour qui marque. C'est même pas sur le lancé, donc pour dire que j'ai eu une chatte énorme. Voilà, on ne peut pas dire que Tommy a été bon, en tout cas, en attaque. Mais bon, par défense, ouais, j'étais comme un charcat, donc ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ouais, voilà, c'est des bons souvenirs, ça reste des bons souvenirs. Et voilà, quand la France, France B, bah, Mexique champion du monde, et bien, tu sais quoi, sur le papier, tes joueurs, et bien, tu n'y vas pas dans le match. Et bien, nous, on y a été. Ah, mais Freehound, c'était Prime Freehound, là, il était terrible. Non, mais voilà, et c'est ça. Mais oui, bien sûr, tu es d'accord. Voilà, je ne veux pas refaire l'histoire, mais tu sais, voilà, c'est un jeu, c'est un jeu, et tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, moi, je suis d'accord avec le fait que, ouais, c'est bien de se taper. Ouais, des gros, là, ouais, des bien grands, tu vois, ouais, des gros poteaux, là, tu ne sais pas, c'est pas tellement gras, tu ne sais même pas où mettre la tête. Mais ce n'est pas grave, à un moment donné, tu vas trouver l'espace. C'est clair. Bon, les gars, je pense qu'on va finir cette interview, enfin, ce podcast plutôt, par un petit quiz, ça vous dit ? Allez, ça s'est pas grave. Allez, un petit quiz. Alors, du coup, vous allez être par équipe de deux, sauf Cam, qui va être tout seul, parce que c'est le gagnant de la dernière fois. Donc du coup, il y aura Maëlys avec Sky, et il y aura Tommy avec Fenni. Il y aura Tommy avec Fenni. Moi, je suis avec qui, moi ? T'as avec Fenni. Avec Sky ? Non, Fenni. Et Cam tout seul, comme un bonhomme. Est-ce que vous êtes prêt ? Ouais. Oui, j'en sais pas. C'est parti. Première question. Combien coûte deux gemmes, par exemple, pour 5 superstars dans le chop ? 400, 400, 400. Ah, Cam, Cam, qui a la première bonne réponse. Cam, 400 gemmes. Bien joué, bien joué. Cam, il est chaud. Cam, il est chaud. Tu l'as partout voulu, collé. Ah, il est chaud. Deuxième question. Combien de Rumblers et A4 Alixir ? Disponible sur le jeu. Disponible actuellement sur le jeu. Je précise. 9. Allez, 5. Oui. J'ai dit 9. Ok. Funny, Funny, Tommy, 9. Cam. Moi, j'ai dit 10. Non, 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 moi, j'ai dit 10. Mettez-vous d'accord. Cam, 12. On dit 10. 10. Ceci, Tomy. Sky et Mylist, ça donne combien ? Moi, je portais sur 5, tu vois. 5 ? Encore même plus. Mylist, tu dis quoi ? Allez, on va dire juste en dessous des gars. Je ne sais pas. Ils ont dit combien, Funny et Tommy ? Alors, comme il a dit... Funny. Eh oui. Il n'y a toujours pas. Ils ont dit 9 ou 10. C'est quoi, les gars ? 9 ou 10, du coup ? 12. 13, 13, 13. Voilà. Funny, il a compté. Funny, il a triché. Funny, il a triché. Funny a triché. Funny a triché. Moins, Moins pour cette équipe et points à Cam. Moins pour cette équipe et points à Cam. Euh, Cam qui remporte le point avec 12 points. Funny, c'est de la triche. Attention. Premier. Carton jaune. Carton jaune. Attention, pas de triche. Carton jaune pour Funny. Voilà. Pourquoi ? La première réponse, il n'est pas allé voir le chat pour devenir la première réponse. Attention. 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 Là, 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 trop flagrant. Trop flagrant. Trop flagrant. Comme c'est tricheux. Moi, j'ai une réclamation. Trop flagrant. De toute façon, il ne cherchait pas les gars. C'est pas 400, soit 1500. Il connaît les tarifs par cœur. Il connaît les tarifs par cœur. Bref, deux points pour Cam. Deux points pour Cam. Attention, carton jaune pour l'équipe Funny, Tommy. Carton jaune. attention. Pour qui ? Pour toi, carton. La biscotte. Il n'y a pas pu faire plus que moi. La biscotte. C'est un carton jaune. C'est un carton jaune. Attention. Troisième question. Qui suis-je ? C'est un qui suis-je. Alors, je dis la description du Rumbler en question et vous me dites le Rumbler le plus rapidement possible. La portu ? Non. Je n'ai rien dit. Rien ne vaut une bonne nuit de repos. Presque immobile, mais quelle puissance dans les tirs ? La chouette. La chouette. Voilà. Le point va pour Tommy, la chouette. En premier, Tommy. Oh là là. Tous les amis. Il y a de la tricherie, ça. Ah non, Tommy l'a dit devant. Je suis désolé. Ah, Tommy qui l'a dit devant. Quatrième question. Oh, c'est la tricherie. Alors, la quatrième question. Si vous répondez bien à cette question, chapeau. Quels sont les trois pays qui sont des pipes absolues sur Rumblestar ? Ils sont classés, les trois derniers pays au monde qui sont classés sur Rumblestar. Moi, la tricherie, c'est grave. Attention, pas de triche. C'est trois pays africains, je crois. Alors, le Ghana, le Balabie et le Sénégal. Il n'y en a aucun. République centrafricaine, les autos qui rallient. Je ne comprends pas. Attention, la barre. On voit la barre, en fait, Tommy. Pourquoi tu as la tête penchée comme ça ? Pourquoi il y a la lumière du jeu ? Pourquoi il y a la lumière du jeu ? Ça fait deux fois, là. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois. Oh, non, ben. C'est ce que je veux. Là, c'est... Ah, regardez. Regardez ce tricher. Oh, là, là, là. Oh, là, là. Quelle honte. Quelle indignité. Je ne m'en ai pas. Une honte. Écoutez ce qu'il a dit. Il perd son point, là. Là, il perd son point. Là, vous perdez votre point. Vous perdez votre point. Ah, non, là, c'est... Attendez, c'est le carton. Il va entre la maison. Ah, mais là, ça perd son point. Cinquième question. Combien de Rumblers sont à deux élixirs ? Attention, pas de triche. Pas de triche. Attention, je le vois à l'écran. Pas de triche. Ah, Phoenix, il dit 12. Moi, je dis 10. 10. Non, 11. Moi, je dis 11. 11. Et Sky ? 10. Je dis 8. 8. 8. Je dis 10. 10 pour Tommy. Et la réponse était 9. Donc, du coup, c'est Sky qui remporte le point. C'est Sky qui remporte le point. Comme vous avez dépassé le nombre. Malheureusement, l'équipe Tommy, c'est Sky le plus proche. Donc, du coup, ça fait 2 points pour Cam, 0 points pour Tommy parce que double triche dans le même jeu et 1 point pour Sky. C'est un tricheur, tu es oui. De toute façon, c'est un tricheur. Mais attention. En fait, le seul problème, moi, que j'ai, c'est que je suis en visio. Vous voyez ce que je fais. Je suis sûr que tous, ils sont pareils devant leur jeu. Bon, non. Non, non. Ah, non. Non, non, non. Vas-y. Du coup, du coup, sixième question. Sixième question, c'est une énigme, encore. Vous êtes prêts ? Débarquant d'une autre dimension, cet être bizarre a des techniques étranges, mais rien ne... Le caméléon ! Ah, 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 point pour Mylis ! Point pour Mylis, c'est Tom King ! Ça fait 2, ça fait 2, ça fait 2, 2, 0. Allez, hop, hein. Allez. Allez. Quoi, ça fait 2 ? 7, 000 euros pour 1, 0. Septième question. Septième question. Combien de gemmes obtient-on lors d'un giveaway organisé par le serveur officiel de R sortie ? Zéro ! C'est 1,000. C'est Funky qui marque le point, en vrai. Il a écrit 100 juste avant que tu le dises, Cam. Je ne sais pas, je veux la barre, là. Ah, moi j'ai bien vu 100 juste avant, juste avant ! Point pour Tommy et Feuny, point pour Tommy et Feuny. Bien vu Feuny, bien vu Feuny. Il a un mot de chacal quoi en fait. 8ème question, combien y a-t-il de cartes épiques dans le jeu ? Quoi ? Actuellement, épique, épique. 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 Non, épique. Quoi ? Carte violette. C'est quoi, épique ? Des cartes violettes. Superstar. Superstar, c'est... pardon. Ah, ben oui. Excusez-moi. 5, 5, 5. Non, plus. 13, 13, 13. Ok. 13. 5, 13 et Tommy ? Non, 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 pas 5. Ah, trop tard. Et la bonne réponse est pour Cam. Bonne réponse pour Cam. Il y en avait 12. Il y en avait 12. Bonne réponse pour Cam. Pas pour moi ? Ah, c'est bon ça. Ah, 3, 2, 1. Cam qui a deux questions de la fin est bien parti. Ah, mais parce que vous cotez les coups, c'est pour ça. Ah, non, non, non. Non, non, non. J'ai dit aussi. Que les cartes qui sont sorties. Donc du coup, neuvième question. Encore une énigme. Défend en renvoyant les adversaires dans leur coin du terrain. Il ne traverse jamais le milieu. Mammouth. Mammouth. Oh là là, Cam, Cam, Cam. Qui est chaud. Cam. 4 points. Il gagne. Et il reste invécu. Encore, Cam. Avant la dernière question. Merci les amis. Oh là là. Cam qui... La masterclass. La masterclass. Bravo Cam. 4, 2, 1. Et on va poser la dernière question. Mais pour le plaisir. Combien de trophées verts pouvait-on gagner au max à l'origine ? 40. 30. Non, non. 40. Non. 20. 15, 15, 15, 15. Et Cam qui a soit sa supériorité en nous sortant un bon 15. Plus 15, bien sûr. C'était 5 trophées verts. Plus 5 trophées verts. Plus 5 trophées verts. À 5 trophées verts. Le trophée en question. Cam qui s'offre une victoire éclatante. Humiliante, ça a été... Franchement, ça a été... Il n'y a pas eu match les gars, il n'y a pas eu match. c'est qu'à faire un quiz sur le stade toulousain sacré Tommy bon du coup félicitations quand même bravo et merci à tous d'avoir participé au podcast donc du coup on va se dire au revoir tranquillement le mot de la fin quelqu'un veut dire quelque chose je sais pas ma je vais dire bon mot à tous pour ce podcast si tu peux faire un petit pièce pour Tommy allez lui on regarde l'opinion du coup du coup Maëlys tu t'es régalé t'as passé un bon moment ouais c'était cool moi je dis vive les hors d'heure vive les hors d'heure Sky voilà et moi je vais avoir un petit mot pour les mages de des agents de hype hype faire et défaire ce n'est pas rien faire qu'il y a une femme qu'on le moire c'est un autre gosse celui-là ah funny qui nous dit les mots de la fin c'était les vieux de RS pour vous servir à bientôt voilà un vrai mélancolique et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast bisous c'était Whisperin pour vous servir ciao 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 ciao